Absolument, les problèmes ici me concernent au premier plan. J'insiste au premier plan. Ils peuvent être en Belgique pour traiter entre oppositions. Il y a le pouvoir, il y a l'opposition. Moi, je suis de la société civile. Absolument, les problèmes ici me concernent au premier plan. J'insiste au premier plan. Ils peuvent être en Belgique pour traiter entre oppositions. Il y a le pouvoir, il y a l'opposition. Moi, je suis de la société civile. D'abord, dans le monde entier, nous avons toujours été consultants, mais nous dirigeons la terre entière. Alors, s'il y a des disputes en dernière heure, nous allons voir comment ils vont raisonner, comment ils vont trouver leurs décisions. Mais le dernier point, c'est nous qui le donnons. Une conclave, il y a toujours eu, en 2000... Nous sommes en 2016. Je vais expliciter ça. Le 8 août de 1994, il y a une conclave de l'Ontario. Mais il y a des gens qui disent que ça n'a pas du tout. Nous avons eu H.E.R.P.T. avec le Cardinal, qui a dirigé les opérations. Ça a reflété. Je sais que nous sommes en train de développer maintenant. Les Hauts-Conseils de la République, le Parlement des Transitions, 1991 jusqu'à l'Ange, c'est au-delà. Et nous avons vu parce qu'il a fallu traiter toutes les instances, toutes les problématiques de la République de Montaigne. Ici, je parle de la pentathématique. Mais en tout cas, sous-sol, sol, nature, air, planétaire, plus l'OADAM, la Bruxelles. Vous allez à Bruxelles. Ce n'est pas pour aller se sursoir, mais pour s'asseoir, trouver des solutions. Si ça ne marcherait pas, moi, Edi Malou, je vous donnerai des solutions. J'ai tout prévu. J'ai déjà déposé le programme à l'ONU. Si vous n'allez pas traiter, je pense qu'il y a deux choses. Soit on est chou, soit on réussit. C'est naturellement ça. Comment Edi me réplique un peu ? Essayez d'expliquer. Non, soit on est chou. Or, essayer de réussir, il faut donner à manger à la population. La population attend ici. La population est ici. Il y a la population qui est internisée. Il y a la population qui est externisée. La diaspora. Les gens qui vivent à l'extérieur, au-delà de nos frontières. Même ceux qui vivent à deux pas de Brazzaville. Parce qu'il y a des frontières. Quand vous allez dans le Mwanda, dans les Yem, dans les Vista, c'est à deux pas de Kabinda. Les conclaves, d'abord, ce sont des symposiums, ce sont des colloques. Ce sont des caractéristiques autour des interchanges. Mais ces interchanges doivent être scientifiques. Parce que si on ne vante plus sur la politique politique. Non, la politique est sous contrôle. C'est nous qui dirigeons la politique. Il ne faut pas venir à la politique politique. Si vous ne nous voyez pas, vous ne nous venez pas, vous donnez la peine d'appeler les savants. Comment vous allez réaliser ? La politique, c'est sous contrôle. Surtout pour le moment, les politiques ne peuvent pas juger la sciée devant les savoirs. Les scientifiques, nous contrôlons notre terre. Après, Dieu, c'est nous. Journée internationale de l'environnement. Et si vous avez vu les politiques là-bas, c'est nous qui contrôlons la terre. J-20 sont des savants. Pape, c'est un savant. J-20 sont des savants. Politique, si vous n'allez pas vous référer aux grands prêtres, vous aurez des fiascontés siéités. Être fiascontés séistes. C'est quoi il dit, Malou ? Massafolo, zéro. Massafolo, c'est quoi il dit, Malou ? C'est ça, il dit, zéro. Quand on a été à l'école primaire, quand on vous appelle Massafolo, Massafolo, c'est à dire que vous n'avez rien vu. C'est-à-dire que c'est dans nos collèges, surtout que nous voyons ici chez le Jésus. Oui, c'est que je peux dire, vous êtes partis à Bruxelles. Malgré tout, moi, je ne peux pas m'embouiller parce que, que vous le voulez ou pas, vous viendrez me consulter. Vous viendrez me consulter. Vous êtes dans l'obligation. Les gens d'Europe, là-bas, vous avez vu Edi Malou avant de venir ici. C'est lui qui est visé pour vous, hein, mettre de l'ordre. Mais, bon, de toutes les façons, ils peuvent, nous permettant toujours que les gens parlent. C'est la démocratie. Mais dernière solution, c'est Edi Malou qui donnerait ça à l'épée. Vous avez envie que vous ä 현z.